et big up les gens big up les autres comment allez vous bon alors on se retrouve aujourd'hui sur notre deuxième épisode de notre carrière vieux matériel on va dire j'ai toujours pas trouvé comment j'allais l'appeler réellement donc pour l'instant nous sommes sur le deuxième épisode comme vous le voyez et bien j'ai pas j'ai rien fait de plus un étant donné que nous devions acheter des choses donc là nous avions là dans le dernier épisode vide et d'autres camions moissonner et nous devions acheter de quoi comment de quoi travailler nos terrains qui faisait nos terrains si on regarde le champ 185 et le champ 184 le loup étant donné que le 184 on vient de le récolter voilà il est ici et 185 c'est du coton je vous rappelle donc je ne veux pas on a le champ 187 qui est travaillé aussi donc il faudra que l'on voit pour semer quelque chose si l'on peut voilà donc là ils n'ont pas besoin alors 185 n'a pas besoin d'être laboué et le 184 n'a pas besoin d'être laboué alors étant donné qu'ils n'ont pas besoin d'être laboué on va tout simplement acheter un culti donc tracteur et culti alors tracteur et ben c'est comme pour le camion c'est du vieux matériel donc j'ai rentré du vieux matériel vous voyez un peu de tout et bien sûr j'ai quand même regardé ce que j'allais prendre donc je vous fais voir un peu ce que nous avons mais c'est dans les premiers modes que nous allons prendre notre tracteur qui est ouais c'est celui ci que nous allons prendre voilà donc au niveau des pneus je préfère comme ça les masses est-ce bien utile je suis pas persuadé oui bah tiens on va prendre le relevage 103 à 100 toi aussi on va peut-être prendre voilà ça de façon pas de toit mais de façon à avoir un éclairage arrière l'échappement on s'en fout les ailes on s'en fout la chargeuse oui la configuration du moteur on va mettre le plus costaud et les couleurs on va laisser comme ça la plaque on va la changer on va mettre alors c'est à l'envers mais vous allez comprendre pourquoi parce que quand vous regardez et bah c'est quatre lettres en haut et 5 en bas donc au lieu de jm game c'est game jm mais c'est pas grave ça vous fait voir comment l'écrire en inversant les deux mots tout bêtement voilà donc notre petit tracteur à 33000 moi je trouve très bien on va l'acheter comme ça et on a dit donc que l'on allait acheter un culti étant donné que nous n'avions pas besoin de labourer dans un premier temps alors culti celui-ci faut 120 chevaux celui-ci il en faut 70 pourquoi pas celui-ci celui-ci le temps 5 mètres pas très cher j'ai envie de vous dire on va peut-être acheter une petite masse quand même ça peut toujours être utile parfois on va acheter la chargeuse avant aussi on l'aura ce sera fait alors en chargeuse avant est-ce qu'on a de la vie chargeuse qui nous irait sur ça c'est pour le bêlarus donc non ça c'est pour du classe et c'est du jd ça à 810 kg ça à 760 kg pourquoi pas celle-ci j'ai bien envie de prendre celle-là allez hop et on va prendre dans un premier temps le pic à balles c'est ce qui nous sera le plus utile je pense allez voilà et on avait dit on va prendre une petite masse alors des masses j'en ai rentré je crois de la vieille masse il ya de la masse 800 pour 650 kg ça c'est ouais ça j'ai bien envie de prendre ça ah celle-là ça c'est une tonne 3 ouais allez hop voilà comme ça ça nous permet alors on va de ce pas tout de suite maintenant prendre ça j'adore le bruit de ce tracteur je sais pas ce que vous en pensez si vous l'entendez pas bien n'hésitez pas à me le dire je vous ferai écouter d'un autre dans une autre vidéo du coup mais normalement vous êtes censé bien l'entendre et ce qu'on va faire tout de suite maintenant alors déjà je voulais regarder un truc est-ce qu'on a du blé de sonner dans nos champs non parce que logiquement si vous prenez ça c'est la saison de la récolte du blé de l'avoine et du maïs et moi j'aurais bien aimé avoir du blé pour pouvoir faire des poules rapidement donc le champ 179 si je ne me bourge il est en blé est-il bon à récolter ou pas ? oui prêt pour la récolte donc je pense que ce que nous allons faire c'est acheter celui-ci tout de suite voilà comme ça on pourra avoir du blé pour nos cocottes ça dans un premier temps on va le laisser sur le bas côté on va le laisser juste là voilà on va aller ici et avant de faire des voyages et des ceci et des cela ce qu'on va faire c'est placer ce que je voulais placer c'est à dire tout de suite maintenant donc on a placé notre ferme, on a placé notre cible moi je voulais placer des trucs qui nous rapportent tout de suite maintenant c'est à dire des abeilles alors on va placer celui-ci je ne vous le cache pas et on va le placer on va placer du gros et on va les placer vers là parce que comme vous le savez il faut pour que ce soit pas mal les placer au bord de nos champs pour que ça fasse fructifier nos champs plus rapidement vous savez ça et voilà hop et le plus logique et bien voilà c'est de les placer à un endroit où ils ne nous gênent pas et où ils seront très bien donc moi je pense qu'ici derrière l'arbre par rapport à notre champ derrière ou ici plutôt ouais allez on va placer un là on va placer l'autre là et du coup on va mettre ça ici voilà comme ça comme vous le voyez on a des ruches qui vont nous permettre de commencer à avoir de l'argent et à gagner un peu de soussous alors ce que je veux faire je vous explique tout de suite maintenant chose que vous n'avez pas dû voir jusqu'à maintenant je pense je pense pas que vous l'ayez vu quelque part je vais placer des animaux on va placer tous les animaux alors ça va nous coûter un peu cher dans un premier temps mais c'est pas grave on va pas forcément mettre d'animaux on va placer tous les enclos et on verra comment on fait par la suite alors en premier on va placer nos moutons voilà alors je vous explique hop voilà vous voyez c'est pas c'est pas super compliqué voilà ça ça va se placer on va dire ouais vers là là parce qu'il y a les palettes de laine à ramasser alors ce qu'il faut que je fasse c'est voir si je suis bien aligné par rapport à là ouais je suis pas mal hop donc je vais placer vous allez comprendre pourquoi je vais placer tous les animaux maintenant voilà ça c'est les moutons on embellira derrière plus tard c'est pas très grave on va ensuite placer les cochons hop alors hop il faut que je les fasse tourner ou pas non non ils seront dans de leur sens donc ils seront très bien là nos cochons ils seront voilà ensuite on va placer nos vaches je vais acheter un animal de choc pour vous montrer ce que ça donne en fait ensuite on va placer nos chevaux voilà et ensuite on va placer nos poupoules voilà 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 les poupoules on va placer nos poupoules je vois pas je vais le faire tourner pour voir non c'est comme ça on va le mettre comme ça on va le mettre un peu plus mieux voilà voilà donc voilà donc là vous avez vu on a placé tous les animaux donc là je vous explique ce que ça fait en fait tout bêtement ça va faire vous allez voir ça on va acheter des nanimaux comme ça vous allez comprendre tout de suite donc ici vous achetez les poupoules on va acheter que de celle-ci on va sélectionner et on va en acheter un bon petit paquet on va en acheter disons une trentaine voilà et comme il faut il faudra six coques voilà on va acheter et on va acheter six coques du coup ouais parce que c'est un coque pour cinq poules à peu près voilà voilà donc là vous voyez vos poules hein qui se promènent un peu partout il y en a là-bas il y en a partout là on va acheter pour vous montrer tout bêtement un animal de chaque des moutons je vais peut-être en acheter un peu plus on va voir des moutons on va acheter on va acheter ou est-ce aussi allez hop attendez que l'herbe on peut éventuellement faire un champ d'herbe ouais on fera un champ d'herbe on va acheter allez on va acheter une dizaine de moutons voilà on va acheter un cheval une vache et un ouais non on va pas acheter le reste j'ai acheté des moutons et des poules c'est pour vous montrer qu'en réalité voyez les animaux sont tous en liberté parce qu'après les animaux ils vont crever si j'en achète un de chaque et ça va être des sous bouffés pour rien donc les animaux sont tous en liberté et ils seront tous mélangés vous aurez des cochons mélangés avec les moutons avec les poules avec les chevaux avec les vaches tous les animaux seront mélangés tout bêtement c'est pour ça que je voulais mettre ces ces petits comment ces enclos air libre tout bêtement voilà bon ce qu'on va faire pour terminer avant de vous faire l'accélérer ou je reviens et que je moissonnerai sans sans vous certainement ou non je vous fais l'accélérer et puis je vous fais ouais non on fait le mode paysage hop construction paysagisme on va mettre quelques hop bras d'herbe on ne tient pas quand c'est comme ça je préfère quand c'est rond et le grandir un peu quand même je mets un peu de fleurs un peu partout ça embellit la chose le feu buisson à droite à gauche voilà allez c'est bon voilà voilà on saute dans notre tracteur je file jusqu'à la ferme et on se retrouvera pour le le passage du culti dans nos champs à tout de suite les amis on 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 qu'ils aient des combats comme vous le savez aller moissonner notre champ de blé donc je vais partir moissonner le champ de blé mais avant tout je m'étais dit qu'il serait peut-être bien que nous placions un bâtiment afin de ranger le matériel ça serait pas mal quand même donc on va placer un bâtiment parce qu'on a placé les enclos on a placé tout ce qu'il fallait mais on va placer quelques bâtiments afin de ranger un peu de matériel alors ça va pas être du bâtiment grand luxe moi je ne veux pas de bâtiment grand luxe évidemment vous vous doutez bien celui-ci me plaît déjà moi voilà celui-ci me plaît éventuellement on peut placer un bâtiment vers là j'ai envie de dire ne pourrait-on pas placer alors peut-être un plus petit on va en placer un là de ce côté pour ranger un peu de matériel hop ça me semble un peu plus logique ouais ici et on va peut-être en placer un comme ça aussi mais ici voilà voilà moi pour l'instant dans un premier temps j'estime que ce sera bien donc qu'est ce qu'on va faire c'est ranger le matos vite fait la fourche surtout et puis on va cesser là dessus et on se retrouvera dans la prochaine vidéo tout bêtement donc fourche on va poser la masse ici et on la reprendra après je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas c'est bien ça voilà voilà c'est bien celle là là on va apposer la fourche le bras de l'hage avec la fourche hop alors voilà 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 et puis on va pas poser le culti on va rater la masse et on va se quitter là dessus les amis étant donné qu'il faudra que j'aille cultiver et tout ça tout ce qui va donc on se retrouvera dans le prochain épisode peut-être n'y aura-t-il pas de 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 vocal je ne sais pas vous verrez ça peut-être il y en aura-t-il quand même je ne sais pas et peut-être qu'il y aura que de l'accélérer peut-être qu'il n'y aura pas que de l'accélérer je ne sais pas encore vous verrez ça dans le prochain épisode les amis sur ce je vous dis au revoir les gens au revoir les autres et surtout n'oubliez pas big up Sous-titrage ST' 501